Révérends frères, une question de pré-séance. De quoi discutiez-vous en ce moment? Cette question, mes frères, mes sœurs, cette question spontanée et inattendue de Jésus plonge les disciples dans l'embarras et le tourment. Surpris et gênés, ils préfèrent garder le silence. Ils préfèrent garder le silence. Ils ont du mal à lui avouer l'objet de litiges. Ils ont du mal à lui avouer la cause ou du moins l'objet de la discussion en chemin. Ils ne veulent pas lui avouer l'objet des distinctions car ils le savent bien. Ils le savent très bien. Leur ambition démesurée et leur conflit de pré-séance a quelque chose de honteux, quelque chose de choquant et même d'indécent. Alors que nous sommes à un moment crucial de la vie de Jésus, à un moment où Jésus leur annonce sa douloureuse mission, sa douloureuse passion qui va devenir après une passion exaltante parce que l'homme sera racheté et sauvé. C'est la confusion totale car Jésus les concreut à dire d'une façon ostentatoire ce qu'ils sujetaient entre eux en chemin. La question de Jésus montre qu'il connaît bien les préoccupations et les conflits qui commencent à naître et à grandir dans le cœur et l'esprit, l'esprit de ses disciples. Qui donc est le plus grand parmi les disciples? Est-ce le premier appelé? Est-ce le plus inscrit? Serait-ce le plus ancien ou le plus fidèle? Ou encore le fils de tel lieu ou de tel ocle? Le fils de tes rois ou le plus infuyant? Oui, frères et sœurs, de quoi discutiez-vous en chemin? À la rivalité de préséance qui divise les disciples? La réponse de Jésus est claire et absolument déroutante. Celui qui veut être le premier doit occuper la dernière place. Celui qui rêve de commander doit mettre au cœur l'amour charité, le service gratuit, le service bienveillant. Voilà une logique simple, une logique qui renverse totalement nos échelles de valeurs de la société contemporaine. Une question toute simple se pose. Comment garder l'esprit de l'enfant? Ou alors, comment être disciple dans la société de ce temps? Tout simplement, comment vivre comme cela a été le thème de l'année pastorale de l'an dernier? Comment aujourd'hui pouvons-nous redécouvrir l'engagement de notre baptême pour pouvoir être chrétien aujourd'hui pour le monde actuel? Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le serviteur de tous. L'aspiration à occuper les premières places n'est pas interdite aux disciples par Jésus. Mais, Jésus précise tout simplement que, dans l'ordre nouveau, qu'il vient instaurer la simplicité, la douceur, le respect de la dignité de la personne humaine et de chacun, et la construction d'une communauté ayant les valeurs de justice, de paix, d'équité et le sens du service sont des mises. Nous comprenons clairement que l'ambition n'est aucunement interdite aux disciples. Mais, il ne faut pas se camper d'ambition. Il ne faut pas rater son but. Il ne faut pas rater l'objectif. L'ambition n'est pas interdite. Mais, quelle ambition devons-nous avoir? Oui, mes frères, mes sœurs, il y a une ambition qui pervertit. Il y a une ambition qui aveugle. Il y a une ambition qui conduit à l'asservissement de l'ocle. Il y a plutôt une ambition haute, une ambition saine, une ambition qui consiste à être les imitateurs du Christ. Le Christ Jésus a volontairement et librement choisi la route de l'humilité, la route de l'abaissement, pour nous révéler la grandeur et la beauté de Dieu, la beauté de ses visages lumineux de Dieu. Et la beauté, la gloire de Dieu, c'est que l'homme puisse contempler ses visages bien aimés, bien aimants, ses visages réesplendissants du Seigneur. Le Christ Jésus a volontairement et librement choisi la route de l'abaissement pour nous révéler que nous devons nous élever très haut avec le Christ, mais à une condition de le suivre sur le chemin de la croix. Il nous propose de sortir de la logique du siècle, de la logique de la cité, pour épouser celle des fils et des filles du royaume. Dans le texte de la première lecture, tiré du livre de la sagesse que nous avons écouté, l'auteur sacré parle des impies qui, par jalousie, décident de la chute et de la mort du juste, dont l'existence est un reproche vivant, un reproche vibrant pour ceux qui ne veulent que jouir de l'existence. Ceux qui font le mal ne supportent pas les reproches, et surtout la manière de vivre de l'ami de Dieu. Mais n'ayons pas peur, frères et sœurs, n'ayons pas peur. Les mauvais clétements ne peuvent réussir à réduire au silence, à réduire en ayant l'ami du Seigneur. Comme le rappelle le salmiste, même s'il est exposé aux humiliations et aux coups, le secours du Seigneur reste sûr. Le Seigneur vient toujours au secours de son serviteur exposé. Frères et sœurs, la parole des vies de ce 25e dimanche du temps ordinaire en Nébé, nous met de nouveau sur la route, la route avec Jésus, mais la route de la croix. Il s'agit d'un chemin, un chemin de petitesse, mais qui ne permettra d'aller plus haut. Il s'agit d'un chemin de l'acceptation de l'humilité. Voilà pourquoi Jésus nous demande en ce jour de revêtir, et surtout d'adopter le caractère d'un enfant. Jésus ne nous demande pas d'avoir les sentiments d'enfant, mais plutôt Jésus nous demande de nous mettre dans la situation de l'enfant. Enfant, symbole de la vulnérabilité, de la pétitesse. Enfant, symbole de la pauvreté. Enfant, symbole parfois de l'exclusion. L'enfant est plutôt vu aujourd'hui dans l'évangile, comme celui-là qui est le signe de la grandeur de Dieu, comme celui-là qui nous permet de nous ouvrir à une espérance nouvelle. Alors, frères et sœurs, adopter le caractère d'un enfant consiste à être capable d'accueillir les plus dépendants, dépendants d'être capables d'accueillir également ceux-là qui sont dans des situations de fragilité, dans des situations complexes. Et justement, le plus grand dans le royaume, c'est celui qui saura voir dans les eaux des clans. Un célèbre auteur, Béclan Gourney, dit ceci, « Toute relation à l'enfant touche l'infini de Dieu. Le petit est prioritaire. Le plus faible est le lieu privilégié de Dieu. » Bonne nouvelle ! Les plus petits, le plus petit, c'est le plus grand au regard de Dieu. Oui, frères et sœurs, alors, si nous voulons connaître Dieu, il ne faut pas être préoccupés à résoudre les énigmes. Si nous voulons connaître Dieu, il ne faut pas verser dans la conspiration, la manipulation, la programmation volontaire de la chute de l'autre, dont l'existence semble parfois contrarée à nos commarniers de faits, d'agir et de sentir. Il nous faut tout simplement regarder autour de nous et nous verrons le Seigneur qui se dit dans les enfants. Nous verrons le Seigneur qui se dit dans le visage de l'autre. Alors, comment ? Comment donc suivre le Christ en ce temps particulier ? Comment suivre le Christ dans la société de ce temps ? Isaac de l'Etoile, parlant de la suite du Christ, dit « Suivre le Christ en descendant vers son frère ». Pour suivre le Christ, nous devons descendre vers notre frère. Être distendu par l'action, se partager en mille morceaux, se faire tout à tous, Ne rien sous-estimer de ce qui touche le Christ. N'avoir soif que d'une chose, ne s'occuper que d'une chose quand il s'agit du Christ unique. S'occuper de vouloir être au service, s'occuper de vouloir être au service quand il s'agit du Christ multiple qui se dit dans la communauté chrétienne, à nos frères et à nos sœurs en humanité. Aujourd'hui, frères et sœurs, dans nos cités, dans nos mouvements d'apostolats, ou nos communautés de vie, voire même dans l'Église de tout court, On court le risque de vouloir se servir des autres comme escabeaux, comme marches-pieds pour s'élever ou aller plus loin. Mais comme le dit le philosophe Kant, dans son impératif catégorique, énoncé dans le fondement de la métaphysique de Meuse, il nous dit ceci, Agis de façon telle que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans tout autre, toujours en même temps comme fin et jamais simplement comme moyen. En aucun cas, l'autre ne serait être un moyen, ne serait être utilisé comme un objet. L'autre est une valeur, une valeur inestimable. L'autre est image et ressemblance de Dieu. Frères et sœurs, la parole de vie de ce dimanche nous rappelle le caractère des services et de l'amour mutuel. Ce marque rappelle justement cette parole de Jésus, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. La petite Thérèse a compris cela et elle disait, je veux être tout simplement l'amour au cœur de l'Église, ma mère. Dans la communauté chrétienne, c'est le service qui met les uns et les autres sur le même pied. C'est l'amour mutuel, l'amour fraternel. Mes frères, mes sœurs, demandons au Seigneur dans cette Eucharistie la grâce d'ancrer dans cette révélation que Jésus nous fait de lui-même. Et prions-le de nous accorder de devenir comme les premiers chrétiens, attentifs les uns et les autres, fidèles à la fraction du pain, à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle et à l'amour-service, à l'amour-charité. Que par la coupe et le vin que nous allons recevoir tout à l'heure, que le Seigneur nous rend de plus en plus semblables à lui, afin que nous puissions dire comme Saint-Paul, « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi ». Puisse le Seigneur nous donner cette grâce de pouvoir devenir dernier en devenant premier, de nous aider à pouvoir nous aimer, à pouvoir aimer dans les plus faibles, les plus fragiles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada